1907, en ce début de siècle où la vie se transforme au rythme accéléré d'une industrie triomphante, les structures traditionnelles de la vieille société se brisent chaque jour davantage derrière la façade de la belle époque. La criminalité augmente dans des proportions d'autant plus inquiétantes qu'une délinquance nouvelle est née qui s'appuie, elle, sur le progrès technique et fait échec à une police archaïque dont les méthodes et le matériel n'ont guère évolué depuis Vidocq. Un chiffre est plus éloquent que tout, au cours de l'année 1906, 103 000 affaires criminelles et correctionnelles ont été classées sans que les auteurs aient pu être identifiés. L'année 1907 s'annonce, pire encore, il y va de la sécurité des villes et des campagnes. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant seront devenus des cerveaux. Incognitos, incognitos, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Le dernier coup de la bombe des charbonniers, le bijouterie, les balisés, les rouges d'Apé. Descendez-le-prendre, les percussions dérobées. Un employé grièvement blessé. Un scandale continu. Insécurité grandissante de nos villes. Demandez-le-gaulois. Achetez-le-gaulois. Le gaulois, le gaulois. Achetez-le-gaulois. Le gaulois. Demandez-le-gaulois. Le gaulois. Demandez-le-gaulois. Dans un écoute de la bombe des charbonniers. Une visiterie dévalisée rue de la Paix. De l'instorme, il faut revivre la baisse des robes. Un employé grièvement blessé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Où est le Brigadier ? Il mange. Alors, allez me le chercher. Écoutez, si vous voulez, moi n'arrivez... Je vous dis que c'est urgent, alors, allez-y. Bon, bon, mais si vous êtes certain. Loiseau ? Loiseau, tu m'entends ? Oui, oui, allez. Va me chercher le Brigadier tout de suite. Bah, c'est que je suis en train de rédiger ce rapport. Sur le vol de poulet. C'est urgent, laisse-on mettre le rapport. Vas-y PrimaryVento. Bon, bon, j'irai. Vous voulez en mettre cela, dès qu'il y a un grand... Bein, comment ? Vous n'attendez pas ? Non, non, j'ai pas le temps, je retourne là-bas surveiller la maison. Eh ben, dis donc, ça a l'air sérieux. Oui. Ah, l'adresse est dessus. Alors, je vous attends là-bas, vous faites vite. Soyez tranquille. Si le brigadier est d'accord, on se prépare et on arrive. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Si tu me parlais un peu de la bande des Charbonniers. Le type avec qui tu avais rendez-vous. Qui est-ce ? Écoute, boliche pas de comédie avec moi. Tu vas pas te faire croire que je te fais peur à ce point-là. C'est pas de vous que j'ai peur. Enfin ici, tu risques rien. Si jamais je parlais, ils sauraient bien me retrouver. Ou que je serais. Même en prison. Boliche n'a pas de bon sens. Et si tu parles maintenant, tu nous permets de les coincer. Ils ne peuvent plus rien contre toi. Les coincer, vous ? Allons, monsieur l'inspecteur. Soyons sérieux. Moi, je dis pas ça pour vous, personnellement. Je parle de la police, en général. Vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire contre eux. Ils sont cent fois plus forts et mieux organisés que vous. Coup de boliche, pour l'instant, je n'ai besoin que d'une chose. Que tu répètes ce que tu viens de dire, je te le demanderai. que tu viens de dire, pour l'instant, je ne peux plus pour l'instant. C'est parti. Alors, on va aller. Ils n'ont pas changé d'arrivée. Allez, monte-toi dedans, on va. On va te faire visiter tes nouveaux appartements. À la santé. À la santé, oui. Il n'y a que deux hommes pour m'accompagner. Qu'est-ce qu'il te faut, la garde républicaine ? Allez, monte là-dedans. Tu risques rien, hein ? Risques rien ? C'est vous qui le dites. Ça fait pas, va ? Tu veux aussi ? Mais c'est pas pour tes beaux yeux, Bolich. Question de principe. Allons-y. Allons-y. Applaudissements. C'est parti. 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 Bon, ça suffit maintenant, rassemblement dans dix minutes dans la cour, hein. Allons. C'est parti. Messieurs, voici, dans nos belles montures. Messieurs, 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 vous aurez tout le temps pour faire connaissance, je vais vous ranger devant les voitures, mais écoutez un instant, s'il vous plaît. Bon, mes amis, vous voilà armés, équipés, organisés, comme n'a jamais été service de police judiciaire. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Dans mon service, je n'admettrai aucun fiasco. Il me faut des résultats. Je vous charge de la bande des charbonniers, hein. Pujol, tirassant. Vous le seconderez. Je mettrai à votre disposition tous les moyens nécessaires, mais attention, hein. Il me faut leur peau dans les plus brefs délais, si vous avez compris. Débrouillez-vous comme vous voulez, hein. Ce sera votre première victoire. Votre dernier échec. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça sert à arracher les clous et empêcher les crevaisons, c'est évident. Ah, la technique au moderne, hein. Formidable. Ça va ? Parfait. Ça y est. Ça y est, les gars. Le premier bulletin de police est criminelle. Sorti tout frais à l'imprimorie. C'est votre retour. Ça a l'air bien, hein. C'est tout, tout, hein. Oui, oui. Attends, mais c'est mon type, ça. Le mandat d'arrêt contre le nommé Barry Charles Julien Gustave, fils de chéri Alexandre et de logorge Marie. Âge, 32 ans, taille 1m72, cheveux châtain. Signe particulier. Pousse de la main gauche amputée. Barry. Déjà un nom, c'est mieux que rien. Allo ? Bravo. Bravo. Mes compliments, madame. Je vous ai donné une mission. C'est d'arrêter la bande des Charbonniers. Pendant que vous gâtez votre pas passé, la bande des Charbonniers vient d'attaquer une bande en plein jour. Et en plein Paris. Ne touchez à rien, mademoiselle. Laissez ça exactement comme ça. Commissaire Valentin. Gervois, directeur de l'agent. Bonjour. Ne touchez à rien, s'il vous plaît. C'est ça exactement comme ça. Mais alors, monsieur. Pas à faire. Si je peux ne toucher à rien. Je vois ça. Non, ça va, c'est... Non, non, dégagez. Dégagez. Qu'est-ce que j'ai offert ? Alors, quelques petites questions vous posez. Vous devez avoir demandé... Il y a eu le logement ici ou quoi ? Gendarmont. Qu'est-ce que j'ai dit ? Combien était-il ? Mais enfin, monsieur le commissaire, que fait-il ? Pourquoi ces photographies ? J'ai interdit aux journalistes... Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour la presse. Mais alors, c'est pour quoi ? C'est pour l'enquête. Vous voyez, la photo permet de fixer des détails que la mémoire humaine risquerait d'oublier. Ah, prévenez vos employés que j'aurai quelques petites questions à leur poser. Parfait. Et où était-il ? 15h15, 15h20 environ. Vous verrez peut-être tout à l'heure pour quelques petits détails supplémentaires. Bien. Vous êtes gentil, vous me débarrassez tout ça. Bonjour. Venez voir le commissaire. Rien n'est chauve. Expliquez-moi ce que vous avez vu. En fait, je n'ai pas vu grand-chose. J'étais dans la pièce du fond. J'ai vu seulement qu'ils étaient quatre. La figure barbouillait de moi. C'est tout. Merci. Mademoiselle, vous les voyez là. Ouais. Le jour où nous tournons un suspect, nous comparons ces empreintes avec celle-ci, comme ça, nous savons à quoi nous en tenir. Étonnant. Réellement étonnant. Quatre hommes, dites-vous. Vous vous rappelez leur visage ? Non. Ils avaient tous la figure barbouillée de charbon. Ouais, évidemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils avaient l'herbe de rue de moins bien connaître les lieux. Ils savaient exactement où tout se trouvait. À croire qu'ils étaient de la maison. Bien, je vous remercie. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle. Oui, oui, vous. Approchez. D'accord. Votre nom ? Barry. Prénom ? Juliette. Barry. Juliette. Votre emploi ici ? Je travaille au guichet des comptes courants. Racontez-moi ce que vous avez vu. Il était à peu près 3h20. Quatre hommes sont entrés brusquement. Vous pourriez les reconnaître ? Non. Je ne crois pas. Il y a longtemps que vous travaillez ici ? Deux ans. Vous êtes mariée ? Non. La famille à Paris ? Non. C'est tout, je vous remercie. Vous pouvez disposer. Vous allez voir ce que vous avez vu. Je vais vousšler, la famille n'envole. Pour toute votre porte. C'est le même. C'est le même. Quelle ne vous soutien. Je vous comprenez. C'est un panneu. C'est le même. C'est le même. C'est le même. En cette mannequin. C'est le même. Oh c'est le même. Bonne ! Voilà tout ce que j'ai pu glaner sur elle. Juliette Barry, née à Lille en 1878, fille de Chérie Alexandre et de Logorges-Marimé. Dis donc, c'est la soeur de notre type, ça. Oui. Et on parle d'elle partout comme d'une employée modèle. Entrez ! Commissaire Valentin ? Oui, c'est moi. J'ai une commission pour vous de la part d'inspecteur Pujol. Il vous attend à cette adresse. Merci, gardien. Allez, allons-y. Mais bon Dieu, tu comprends pas, hein ? Je veux savoir tout ce qu'ils t'ont demandé. T'as compris tout et aussi ce que t'as répondu. Mais je t'ai tout dit, Charles. Je te jure que je leur ai pas parlé de toi. C'est sûr, ils se goutent de quelque chose, hein. C'est que toi, si j'ai un petit conseil à te donner, c'est de continuer à la boucler, hein. Oh, c'est bien. C'est pas la bouche. Oh, c'est pas la bouche. Oh, c'est pas le moment, c'est pas la bouche. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une erreur, non ? Oui. Vous n'avez pas le droit de s'enonner de citoyens. Un citoyen armé, en tout cas. Allez, ça va. Que fait, Barry ? Allez, avance. Regarde l'objectif, Barry. Objectif ? En face, regarde l'appareil. Bon, tourne-toi maintenant. Plus haut la tête, plus haut. C'est fini. Viens, viens ici, Barry. Donne-moi ta main. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'occupe pas, tu verras bien. Inutile de t'obstiner, Barry. Regarde, là, c'est tes empreintes digitales. Et ça, c'est celles qui ont été relevées à la banque. Et comme par hasard, elles sont identiques. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? J'ai rien à dire, mon chine de sang. Comme tu voudras. Mademoiselle, puis-je entrer ? C'est que je m'apprêtais à partir au travail. Non, je ne vous retiendrai pas longtemps. De toute façon, je vous excuserai auprès de votre directeur. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour moi. Entrez. Il s'agit d'éclaircir quelques points de votre déposition. Êtes-vous sûr de n'avoir reconnu personne parmi les agresseurs ? Non, personne. Voulez-vous du café ? Non, non, merci. Un de vos collègues m'a dit que les bandits semblaient bien connaître les lieux. Mais est-ce que c'est votre avis ? Je ne sais pas. Peut-être, en effet. Il faudrait donc que quelqu'un les ait renseignés. Asseyez-vous. Mademoiselle, nous avons arrêté votre frère hier soir quand il sortait de chez vous. Je savais que ça se terminerait ainsi. Je crois que vous feriez mieux de tout me raconter. Ça a toujours été un bon à rien. Je n'avais plus entendu parler de lui depuis longtemps. Et puis, il a appris que je travaillais dans une banque. Alors, il a commencé à m'embêter. Il voulait des renseignements. Le plan de la banque. Le jour des gros arrivages d'argent. Bien sûr, j'ai refusé. Mais ils ne m'ont pas laissé une minute de répit. Une promesse, des menaces, tout y a passé. Ça a duré six mois. Lui, ses amis. Et pourtant, je n'aurais jamais cédé. Si. Si quoi ? Récemment, ils ont décidé de s'empoindre à mon fiancé si je continue à refuser. Alors, j'ai marché. Voilà. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à la police ? Vous m'avez dit que ça servirait à rien. Ah, j'avance. Vous allez me mettre en prison, n'est-ce pas ? Ça dépend pas de moi. Il n'y a qu'une seule chose que je vous demande. Que mon fiancé ne prenne jamais. Et peut-être un moyen de vous sortir de là. Lequel ? Est-ce que vous connaissez les amis de votre frère ? Oui. Mais il y en a un surtout qui l'accompagnait souvent. Et à quel terme êtes-vous avec lui ? Il n'arrête pas de me tourner autour. Bon. Alors, écoutez-moi. Demain après-midi. Tiens, tiens, c'est Mademoiselle Juliette, ça. Bonjour, Monsieur Louis. Ah, quelle surprise. Merci de toi. Alors, comme ça, on vient me boire. Oui ? Ah. On va transformer ma tigresse en colombe, hein. Dis donc. Si on allait faire un tour en canot, tous les deux, hein. Tout tard. J'ai une commission auteure de la part de mon frère. Où il est Barry ? Il se cache. Il a dû partir chez nous, à Lille, parce que la police l'avait repérée à cause de son doigt. On lui avait pourtant dit de ne pas retirer ses gants. Avant de partir, il m'a demandé de vous présenter un de ses amis qui a une proposition à vous faire. Ah. Et où il est, cet ami ? Salut. Salut. Tu parais que tu veux me voir ? Oui. Attends-moi là. Je reviens dans un petit moment. N'oublie pas, balade en canot. Oui. C'est toi. Je t'écoute. Je m'appelle Moinet. Je suis coché dans une grosse rafinerie, en banlieue, au service des livraisons. Je suis toute la journée sur les routes avec mon fourgon, quoi. Et alors ? Est-ce que tu veux que ça me fasse, moi ? Une fois par mois, c'est pas du sucre que je transporte. C'est la paille de toute l'usine. Ça fait un sacré paquet, je t'assure. On passe par des petites routes. Tranquille. Toujours les mêmes. Tu vois ce que je veux dire. Il y a eu une escorte de deux gendarmes. Nombreux et organisés. Comme vous êtes. Ça doit être faisable. Surtout avec moi dans le coup. Où t'as connu Barry, toi ? Barry, c'est un pays, Barry. On s'est retrouvés par hasard. Il n'y a pas longtemps. C'est là qu'il m'a franchi sur son boulot. Je dois dire que ça tombait plutôt bien parce que ça commençait à me démanger, tout ce fric que j'avais derrière moi. C'est comment ton nom déjà ? Moinet. Gustave Moinet. C'est ça, Gustave Moinet. Et le nom de ta boîte ? Les raffineries du Nord. Je te remercie. Reviens demain, je te dirai ce qu'on a décidé. Gustave. Ouais. Ça va. Allô, mademoiselle, je voudrais les raffineries du Nord, s'il vous plaît. Non, non, je ne connais pas le numéro. D'accord. Tu écoutais ? Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Au revoir. Ça va être tout vu. Allô. Bonjour. Je voudrais un petit renseignement, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais savoir si vous avez chez vous un cocher du nom de Gustave Moinet. Ah, bon. Bon, merci. Ah, non, 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 non. C'est un petit renseignement, simplement. Pour une assurance. Merci. Ça marche. D'accord, Valentin, vous aurez tous les moyens que vous voulez. Mais il me faut toute la bande. Vous entendez ? C'est pour quand ? Le 30. Non, je fais le nécessaire. Valentin, elle dit à Pujol de ne pas prendre trop de risques. Allons-y. Allez. On voit la main, s'il vous plaît. Allez. Allez. Sous-titrage MFP. ... 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